comme moi je suis propriétaire ici de sept pirogues sept pirogues qui ne vont même pas tous à l'eau alors le peu qui va à l'eau ne peut que me faire un seul voyage par jour et là par jour ici à la secam un plongeur qui va à l'eau qui fait peut-être trois pirogues nous le payons quinze mille francs pour ces trois pirogues parce que nous comptons une pirogue à cinq mille francs je pourrais seulement dire que cette activité vraiment nous manque beaucoup de soutien puisque le risque qu'on vit chaque jour nous sommes dans l'eau et pas seulement chaque jour à 4 on se retrouve déjà en bas de l'eau comme ça c'est durant sept heures de temps et c'est comme ça chaque jour donc j'aimerais vraiment que l'autorité est vraiment que la nation puisse mettre l'aide dans cette activité que nous puissions plus subissent et que nous subissons là puisque vraiment le sable même qu'on soit les bancs passés au prix normal ils viennent prendre ça à un prix très bas bon cela n'est pas un problème si déjà on gagne le peu qu'on a gagné cela nous aide beaucoup mais on aimerait vraiment encore avoir plus dans cette activité on a eu quand même des gens qui viennent nous vendre les choses comme actuellement nous sommes encore en gros si nous avions besoin de la lumière puisqu'il y avait aussi avait la lumière on devait on devait un peu être plus ravitaillé donc avec le peu qui est déjà là pour nous ravitailler donc c'est derrière et qu'on se ravitaille donc l'entrée n'est pas contrôlée par la commune parce que vous voyez bien la commune n'entre pas dans les chantiers vous voyez l'état de la route c'est dégradé c'est le propriétaire du joli qui a ouvert la route c'est lui qui s'occupe de sa route parce qu'on dit que par rapport à la sortie des camions il a 5000 décédants dont 5000 là qu'il s'occupe de sa route des fois il fait entrer l'engin bon ça fait depuis notre chantier n'a plus de moyens parce qu'il n'a plus tôt d'entrée avant quand vous voyez il y avait trop les dépôts alignés jusque là-bas ce n'est plus le cas parce que vous voyez d'abord la qualité de notre sable n'est pas déjà bien aujourd'hui on existe derrière le sable et qu'il y a les graines pour faire le marché avec et cela on s'est basse comme ça mais la commune vous voyez quand vous êtes au goudon à ce que ce type des camions la commune a 3000 mais la commune se crue pas de la route on sait pas si avec le propriétaire des routes s'entendent pour pouvoir mener bien les activités